Salut à tous, aujourd'hui on va parler T-stop ou facteur de transmission. On va voir sa relation avec le nombre f et pourquoi c'est même parfois plus important que l'ouverture en photo comme en vidéo. Le facteur de transmission est principalement utilisé en vidéo, c'est d'ailleurs ce qui est indiqué sur les objectifs cinéma, mais il a aussi son importance en photo, en particulier en basse lumière. En fait, quand la lumière rentre dans l'objectif, elle va traverser toute une série de lentilles avant d'atteindre le capteur. Mais pas que. Une partie de la lumière va aussi être réfléchie à l'extérieur de l'objectif, et une partie va être perdue à l'intérieur de l'objectif. Cette perte de lumière peut s'exprimer en pourcentage, par exemple 10% de perte, ou à l'inverse 90% de transmission, mais elle s'exprime le plus souvent en équivalent f. C'est-à-dire, par exemple, un objectif T2, ça signifie qu'il transmet la même lumière qu'un objectif f2 idéal qui aurait 100% de transmission de lumière. Si la profondeur de champ, le flou d'arrière-plan, le bokeh sont déterminés par l'ouverture, donc par le nombre f, en revanche la quantité de lumière qui atteint réellement l'objectif est elle déterminée par le nombre t. En fait, c'est un peu comme s'il y avait un petit filtre gris neutre devant l'objectif. Devant chaque objectif qui est plus ou moins important selon l'objectif. Alors pourquoi c'est important ? En vidéo, d'abord, c'est important parce que souvent, au cinéma, les scènes sont filmées avec plusieurs caméras réglées en mode manuel. Donc si les caméras ont des directives avec des facteurs de transmission différents, on va se retrouver avec des images qui n'ont pas la même luminosité selon les différents plans. Alors bien sûr, ça peut se corriger au post-traitement, mais d'une part, ça fait du travail en plus et ça peut causer des petits soucis. D'autre part, c'est pas toujours possible. Par exemple, si c'est un live, il faut que les caméras soient exactement avec le même facteur de transmission pour pas qu'il y ait de choc de luminosité entre les différents plans. D'autre part, pour les zooms, si le facteur de transmission change quand on zoome avec l'objectif, l'image va s'assombrir et ça va faire vraiment bizarre. En photo, ça peut avoir un impact si on travaille en mode manuel avec un posemètre, mais c'est surtout en basse lumière que ça peut avoir vraiment un impact. Dès qu'on va manquer de lumière, on va avoir trois solutions pour augmenter l'exposition de l'image. La première, ça va être d'ouvrir plus, mais on va rapidement atteindre la limite de l'objectif ou la limite de la profondeur de champ qu'on peut accepter. La deuxième, ça va être de réduire la vitesse d'obturation, mais là encore, on va vite atteindre la limite de ce qu'on peut accepter avec un risque de flou. Et il restera donc la troisième solution, ce sera la montée en ISO avec le bruit que ça génère. Donc au final, ce qui va déterminer la valeur ISO de notre prise de vue, c'est non pas le nombre f, mais le facteur de transmission. Et donc c'est quelque chose de super important dans le choix d'un objectif. Par exemple, si on regarde sur DXOMARK les zooms classiques transstandard 24-70 f de 8, on voit que ça va de T2.9 à T3. Soit une différence d'un demi-stop. Donc si je prends une photo à f 2.8 et à 10 000 ISO, avec un de ceux du bas là, je devrais prendre la même photo à 14 000 ISO avec le vieux Canon de 2002. Donc ça fait quand même une bonne différence. Et encore pire, supposons que pour mon appareil photo en micro 4 tiers, je cherche un 25 mm pour faire de la photo en basse lumière. Je vais donc regarder le choix que j'ai. Je me dis que même s'il est cher, je vais prendre celui à f 1.2. Donc déjà qu'en équivalent plein format, en fait, c'est un f 2.4, mais en fait, c'est un objectif T1.8. Bim, plus d'un stop de différence. Et pour la moitié du prix, je pouvais prendre le f 1.4 qui a le même facteur de transmission, voire même le f 1.7 qui n'a que 0 de stop de moins. Et par contre, qui coûte 4 fois moins cher. Évidemment, c'est des exemples en ne prenant en compte que le facteur de transmission, et il y a plein d'autres critères de choix pour choisir un objectif, mais ça liste quand même l'importance du facteur de transmission, notamment en basse lumière. Je vous avais dit qu'en photo de concert, j'utilisais énormément mon Sigma 1835 f 1.8, c'est aussi pour ça. C'est-à-dire que son facteur de transmission est quasiment 100%. C'est un vrai, entre guillemets, f 1.8. Cette vidéo est finie, j'espère que maintenant c'est plus clair pour vous le facteur de transmission. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce sur la vidéo, sinon posez-moi des questions dans les commentaires, je vous y répondrai. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner en cliquant sur ma tête, et puis je vous dis bonne vidéo, bonne photo, à bientôt, ciao !